Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième et dernier épisode des lectures en cours de ce mois de juillet. Alors à la base, je vais vous tourner un épisode dans lequel, comme les deux précédents épisodes, je vous présentais 10 mangas. Le truc, c'est que parmi ces 10 mangas, il y avait des mangas avec lesquels j'avais un petit peu de retard niveau lecture, c'est-à-dire Food Wars, Nolagami, The Yorick Legend of Arxlan, Say I Love You, bref, ce genre de titres avec lesquels j'ai 2, 3, 4 tomes de retard à vous présenter. Et j'ai tout simplement mal calculé mon coût, puisque la même semaine, c'est-à-dire demain, je vous tourne le boucle du mois de juillet. Et vous imaginez bien que tout ça, ça demande énormément de lecture et du temps. Et le truc, c'est que je ne suis toujours pas en vacances et j'ai mal calculé mon coût cette semaine. Du coup, je n'ai pu lire finalement que 6 mangas. Je n'ai que 6 mangas à vous présenter dans cette dernière vidéo du mois. Tout simplement parce que les autres, ça demandait beaucoup trop de temps. Du coup, je vous les présenterai dans de prochains épisodes des lectures en cours. Bref, je suis désolée, cet épisode sera bien plus bref que prévu. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un Yuri, de 2 Shonen et de 3 Seinen. Donc pour cette fois, il n'y aura pas de Shoujo, ça changera de la précédente vidéo. Je commence sans attendre avec le seul Yuri de cette vidéo. Et de toute manière, le seul Yuri que je lis actuellement. Il s'agit du troisième tome de Citrus de Sabu Luta. C'est publié chez Taifu Collection Yuri. Donc la série est toujours en cours au Japon. Avec déjà 4 tomes de paru. Et le quatrième tome sortira en France le 22 septembre. Alors j'ai bien aimé ce quatrième tome. J'ai bien aimé retrouver le couple Yuzu-Mei. Voilà ce couple un petit peu impossible du fait qu'elles sont sœurs. Et qu'en plus, il s'agit de deux filles. Et qu'elles sont un petit peu en mode, c'est pas trop faisable d'avoir une relation entre filles. Dans ce troisième tome, on a le personnage de Matsuri. Qui est la petite sœur, on va dire, de cœur de Yuzu. Et qui ne compte pas laisser sa grande sœur à Mei, tout simplement. Du coup, elle va essayer de semer un petit peu la Cizani dans le couple. On va dire entre les deux sœurs. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu limite à certains moments. C'est-à-dire qu'il va y avoir une scène où en gros, pour ne pas révéler certaines choses, elle va contraindre Mei à faire quelque chose de vraiment pas très sympathique. Et Mei va accepter sans sourciller, en mode, de toute manière, moi je m'en fous, aucun souci, je fais ce que tu veux. Et j'ai trouvé ça un petit peu limite parce que ce qu'elle lui demande, c'est quand même pas très légal d'une part. Et puis, voilà, je trouve que Mei se laisse un petit peu trop faire pour le coup. Donc c'est un tome que j'ai bien aimé. Après, je dois avouer que le personnage de Yuzu me tape un petit peu sur le système à être beaucoup, beaucoup trop gentille. Et du coup, à se laisser clairement marcher sur les pieds. Le personnage de Mei est toujours aussi froid. Voilà, c'est le personnage qui est complètement aux antipodes avec Yuzu. Qui est un personnage qui est très renfermé sur lui-même. Qui a l'air de cacher quelque chose, voilà, d'assez lourd, un passé franchement pas évident. Donc c'est un Yuri qui est sympa. Il n'y a pas de scène de sexe. Il n'y a que quelques scènes de bisous, de ci, de là, mais vraiment rien de très choquant. J'espère juste que ça ne durera pas sur trop trop de tomes. Parce que clairement, au niveau de l'histoire, je pense qu'on aura très rapidement fait le tour. Donc si vous voulez commencer par un premier Yuri, celui-ci est pas mal parce qu'il est soft. Du coup, on est plus sur une histoire, finalement on dirait presque une histoire d'amitié plutôt qu'une histoire d'amour. Donc c'était un tome 3 qui était franchement pas mal. Après, voilà, j'espère vraiment que la série ne sera pas trop trop longue. Parce que je ne vois pas trop vers quoi ça va aboutir. Je passe à la catégorie shonen de cette vidéo. Je vais tout d'abord vous parler du 7ème tome de Seraph of the End. De Takaya Kagami, Yamato Yamamoto et Daisuke Furuya. C'est publié chez Kana. Voilà, la série est toujours encore au Japon avec déjà 11 tomes de paru. Le tome 8 est prévu en France pour le 7 octobre. Alors j'ai bien aimé ce 7ème tome de Seraph of the End. Encore une fois, un manga qui nous parle de vampires. Et les vampires, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc dans ce 7ème tome, on va vraiment avoir une mise à l'épreuve de l'équipe de Yoshilo, de son unité. Qui va être d'abord, pour la première fois, confrontée en fait à des élèves qui sont plus expérimentés. Le tout pour voir s'ils ont une certaine cohésion d'équipe avant de s'attaquer à des vampires nobles. Et voilà, il y a vraiment un combat qui s'annonce. Et je pensais qu'on le verrait dans ce 7ème tome. Et finalement, on le verra plutôt dans le 8ème tome. Je vous montre la page couleur qu'on a au début de chaque tome de Seraph of the End qui est franchement très sympa. Donc c'est un tome que j'ai bien aimé, encore une fois. Il y a énormément d'humour dans ce manga. Ce qui contraste bien avec des passages beaucoup plus sombres dans un monde qui est vraiment pas évident. qui est rempli de vampires assoiffés de sang. On voit très peu le personnage de Mika. Voilà, on le voit par exemple dans une scène comme celle-ci. Il est toujours en pleine lutte. Il n'accepte pas le fait d'être devenu un vampire et de devoir surtout se nourrir de sang humain. Voilà, il essaye de se contenter du sang du vampire qui s'occupe de lui. Mais c'est de moins en moins évident. Donc on sent que le gars va très vite déraper. On est toujours la bande-bande de copains qui est très fun à suivre. Donc voilà, on est vraiment avec un shonen qui mélange à la fois des passages très fun. Un petit peu... C'est un humour que je retrouve un petit peu dans Blue Exorcist. Je trouve que c'est un petit peu similaire du côté de l'humour du moins. Et avec des combats qui sont franchement pas mal. Il n'y en a pas énormément dans ce tome-là. On débute à peine le combat contre ce vampire-là qui va être l'ennemi à abattre dans le prochain tome. Donc j'ai franchement hâte de voir la suite. Et le mois d'octobre, ça me paraît vraiment super loin. Dernier shonen de cette vidéo, il s'agit du 13ème tome d'Assassination Classroom de Yusei Matsui. Également publié chez Kana. La série est terminée en 21 tomes. Et le tome 14 est également annoncé pour le 7 octobre. Et sachez que pour ces deux séries, il existe au cas où un anime. Alors concernant ce 13ème tome d'Assassination Classroom, il m'a beaucoup plu. J'ai l'impression que plus les tomes passent et plus la série me plaît. Alors qu'il y avait un petit moment où je vous avais dit que c'était plus trop ça. Dans ce 13ème tome, on finit le combat contre Shinigami qui était vraiment un ennemi qui semblait invincible. Et qui va encore révéler quelques surprises. On va retrouver le personnage d'Irina qui est un personnage que vraiment j'adore. Donc Madame Pouf, Mademoiselle Pouf, Madame Pouf. C'est vraiment un personnage que j'adore qui a un passé vraiment pas évident du tout. Ça c'est le super méchant qu'ils vont devoir abattre, dont déjà ils se battaient dans le précédent tome. Et on a de très belles scènes de combat et tout au début du tome, c'est franchement top. Et on se rend compte petit à petit que, comme je l'ai dit pour les tomes précédents, on se rapproche vraiment de la fin du manga et on se rapproche vraiment de l'échéance pour tuer Kulo-sensei. Puisqu'il leur reste tout bonnement 4 mois pour arriver à l'assassiner. Sinon la terre disparaîtra. Et on comprend que la classe E ne va pas être la seule. On sait déjà qu'elle n'est pas la seule à essayer de l'assassiner. Mais il y a vraiment des plans de plus en plus précis qui arrivent. Et des ennemis, voilà, qui vont vraiment, pas vraiment des ennemis, mais des gens qui vraiment vous mettent toutes les chances de leur côté pour assassiner Kulo-sensei. On a également l'apparition de la maman de Nagisa, que l'on ne connaissait pas jusque là. Juste le personnage, voilà, on sait que c'est un personnage avec lequel les autres se moquent un petit peu de lui parce qu'il ressemble un petit peu à une fille, il est un petit peu efféminé. Et en fait on comprend que cela vient aussi de sa mère, qui est un personnage complètement barge. Et dans ce 13ème tome, enfin, on a l'orientation, puisque les élèves sont au collège, ils ont bientôt terminé. Et ils vont devoir choisir, tout simplement, leur orientation pour l'avenir. Savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, tout ça. Et si jamais ils survivent. Et chacun a sa petite idée sur la question. C'est bien de voir que les personnages ont tous des ambitions différentes. Et le personnage de Nagisa est un petit peu bridé par sa mère. Et donc bien évidemment, Kulo-sensei et ses amis vont essayer de lui venir en aide et d'essayer de contrer cette mère qui a vraiment des plans pas très sympathiques pour son fils. Donc comme vous voyez, la mère est assez flippante. Donc c'est un tome, encore une fois, dans lequel il y a énormément d'humour, il y a pas mal de combats, ça bouge beaucoup, on ne s'ennuie absolument pas. Donc vraiment, pour celles et ceux qui, comme moi, à un petit moment de la série, vous avez décroché, vous vous disiez, oh là là, on ne voit pas la fin, ça va tourner très vite en rond. Vraiment, c'est très 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 intéressant à suivre, ça devient de plus en plus passionnant. Et plus l'échéance approche, plus on a envie de voir comment Kulo-sensei va s'en sortir. J'attaque à présent la partie sénienne de cette vidéo avec tout d'abord le second tome de Capitaine Albator, Dimensions Voyages de Léji Matsumoto et Kyouti Shimaboshi. C'est toujours publié Sheikana, c'est le dernier titre de Sheikana de cette vidéo. Donc la série tour en cours au Japon avec déjà 4 tomes de paru et je n'ai pas trouvé de date pour la sortie du tome 3 en France. Alors même si les couvertures sont sublimes, je vois un petit focus sur la couverture qui est franchement très très belle. Déjà la couverture du premier tome était très belle, on a une page couleur au début du tome. J'espère qu'on verra bien les couleurs mais c'est franchement très sympa côté édition. Côté épaisseur, ça c'est pas du tout la faute de Kana, le tome est comme ça au Japon tout simplement. On peut voir que côté épaisseur c'est complètement ridicule, je vous montre par exemple à côté du tome que je vais vous présenter juste après. C'est franchement très fin et comme vous vous en doutez ça se lit super vite. Dans ce second tome on retrouve Tadashi Taiba qui dans le premier tome avait perdu son père, qui avait été tué par les sylvidres et il décide de rejoindre l'Arcadia et Albator. Et dans ce second tome il comprend un peu mieux comment fonctionne l'Arcadia, comment fonctionne son équipage qui a l'air de juste passer ses journées à picoler et à manger et à dormir. Et finalement il se rend compte que ce sont quand même des guerriers accomplis, qu'Albator c'est un gars qui ne rigole vraiment pas. Et dans cette série d'Albator je trouve le personnage d'Albator beaucoup plus sombre que dans la série d'origine. Alors c'est une... je sais pas vraiment si c'est une réécriture, si c'est une réadaptation mais c'est très similaire à ce qu'on a vu dans la série Albator. Donc je crois plutôt que c'est une réécriture, je sais plus trop en fait. En tout cas si vous avez lu la série d'Albator qui est soit en intégrale soit en 5 tomes, vous retrouverez les mêmes événements, la même histoire à peu de choses près. Les dessins franchement j'adore, ça fait très moderne, ça fait parfois un petit peu shoujo. Ça me fait également penser à ce qu'on voit, je l'avais dit pour le tome 1 dans Le Requiem du Roi des Rosses, mais ça me fait également penser, plus j'y pense, à ce qu'on voit dans The Lost Canvas, Sanceria The Lost Canvas, c'est à dire des traits un petit peu efféminés. Très, voilà, très fins, des traits très fins pour des hommes, mais un détail au niveau du dessin qui est franchement super sympa. Il y a chez Black Box il me semble, une série qui est sortie à propos de ce personnage là, je crois que c'est Gun Frontier, où on retrouve, si je ne dis pas de bêtises, on retrouve ce personnage là de l'univers d'Albator. En attendant, si vous ne connaissez absolument pas Albator, vous pouvez aisément commencer par cette série, il n'y a pas besoin d'avoir lu la série d'origine pour comprendre quoi que ce soit, puisqu'on repart un petit peu de zéro, on reprend complètement l'histoire d'Albator depuis le départ. Donc c'est franchement pas mal, c'est pas une suite d'Albator, encore une fois, je me répète peut-être, mais si vous avez lu Albator, je pense qu'on pourrait également apprécier cette petite série un petit peu fraîcheur qui reprend les personnages qu'on a tant aimés, et ça peut également être une occasion de découvrir l'univers du très célèbre capitaine. Je vais à présent vous parler du second tome de Drau, Dans l'océan où dort une sorcière, de Saki Okuse et Shako Abeno, c'est publié chez Delcourt-Toncam. Donc la série est terminée en 4 tomes, et le 3ème tome sortira en France le 19 octobre. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome de Drau, même si je ne m'attendais pas à ça, donc c'est un petit seinen en 4 tomes qui va nous parler de sorcières, mais de sorcières qui pratiquent exclusivement la magie noire, enfin du moins une magie qui est une magie de destruction. Et le premier tome, je tenais à faire une petite parenthèse à son sujet, en vous disant qu'il y avait une scène qui m'avait particulièrement, je ne dirais pas choquée, mais pour le coup, pour public averti, c'était amplement justifié. Donc ça je n'en dis pas plus, je vous renvoie à la vidéo dans laquelle j'ai parlé du premier tome, c'était dans un boucol du mois de mars ou avril, je ne sais plus. Et il y avait vraiment une scène que j'avais trouvée choquante, alors après c'est du seinen, après c'est marqué derrière que c'est pas tout public, et dans ce second tome, on a le même genre de scène. Alors, pas la même scène, mais une scène pour le coup, une scène de viol, voilà, on va dire les choses clairement, que j'ai trouvée choquante dans son déroulement, et pour le coup, voilà, vraiment, les plus jeunes, abstenez-vous, même si ça part de sorcières, il y a des combats, tout ça, ça peut être super sympa, mais vraiment respectez le pour public averti, parce que ce genre de scène, même moi, j'ai trouvé ça assez choquant, et vraiment, on ne s'y attend pas. Donc on a, dans ce tome 2, le combat entre les deux sorcières, donc la gentille et la méchante, même si les deux ont un pouvoir qui est franchement, franchement, assez terrible. Et on en apprend un petit peu plus sur, donc, le personnage de Kei et sa petite sœur, donc sur ce qu'ils sont réellement l'un et l'autre. Donc c'est un tome que j'ai bien aimé, c'est très très sombre, il y a pas mal de combats, donc on ne s'ennuie pas, il y a des morts également. Je sais qu'on ne s'attend peut-être pas à ça, mais c'est vraiment un manga à ne pas mettre entre toutes les mains. Ça ne paye pas de mine avec une couverture pareille, mais vraiment, s'il vous plaît, respectez le fait que ça ne soit pas tout public. Au niveau des combats, tout ça, c'est pas hyper sanglant. Il va y avoir vraiment un mort qui peut être, à la limite, une scène un petit peu choquante, à la limite, dans ce tome. Mais c'est surtout, voilà, les scènes, principalement la scène de viol, et dans le tome 1, c'était pas une scène de viol, mais c'était dans ce goût-là. Donc voilà, c'est une bonne série, mais c'est vraiment pas tout public. Et je conclue avec ce qui a été un véritable coup de cœur, et je vais faire une petite parenthèse dessus, parce que j'ai commencé une autre série que j'ai pas encore lue, mais je sens une grande similitude arriver entre les deux séries, et voilà, il y aura une vidéo à propos de l'autre série qui va arriver au mois d'août. Donc, j'arrête le blabla, là je vais vous parler du second tome de Dodoma, de Jun Shiraishi, et c'est publié chez Komiku. Donc la série serait terminée en trois tomes, j'ai un gros doute à ce sujet, parce que selon les sites, elle est toujours en cours. Selon d'autres sites, elle est terminée en trois tomes. Quand je vois la couverture du tome 3, je me dis qu'effectivement, ça peut être la dernière de la série, parce que voilà, ça sonne un petit peu comme couverture de fin. Et vraiment, si c'est la dernière, c'est un petit peu dommage, parce que j'ai adoré le premier tome. Je vous ai fait une vidéo à propos du premier tome de la série, une vidéo en partenariat avec les éditions Komiku, donc je vous y renvoie si vous ne l'avez pas vu. Et ce second tome, ça a été un aussi gros coup de cœur que le premier tome, même si voilà, finalement, le premier tome, vous avez dit, on était à ça du coup de cœur, mais là vraiment, ça se confirme avec ce second tome. Et le dernier tome, ou du moins le tome 3, sortira le 8 décembre. Donc déjà que le mois d'octobre, pour la suite de certaines séries, ça me paraît hyper loin, alors le mois de décembre, vous pouvez vous dire, mais what the fuck au niveau des dates. Donc ce second tome de Dodoma, je l'ai adoré, parce que, encore une fois, j'adore l'univers de cette série, qui est très particulier, qui est vraiment dépaysant au possible, parce qu'on est dans un univers qui est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de lire dans les mangas. C'est pas le Japon, c'est pas l'Europe, c'est pas un monde qui existe, c'est un monde qu'on pourrait complètement, qui est complètement imaginé, tout, et qui est vraiment génialissime. On suit encore une fois les aventures de Mana et Shino. Donc là, sur le tome 1, on voyait Mana, sur le tome 2, on voit Shino, donc le grand frère. Et on suit, voilà, leur évolution avec le Dodoma. Donc vraiment, si vous n'avez pas lu le tome 1, par contre, ne lisez pas la quatrième de couverture du tome 2, parce qu'elle spoile complètement ce qu'est le Dodoma. Donc le Dodoma, c'est le monde dans lequel ils vivent, que l'on découvre dans le tome 1. Et dans le tome 1, c'est déjà une grosse surprise de voir ce qu'est réellement ce monde, parce qu'eux-mêmes l'ignoraient jusqu'à un certain événement, c'est-à-dire l'arrivée d'un personnage extérieur qui va leur révéler ce qu'est réellement le monde dans lequel ils vivent, et ce qu'est un petit peu le monde qui est tout autour de leur monde, c'est-à-dire le reste de la planète, qu'ils ne connaissent absolument pas. Et donc là, je vais faire le parallèle avec la série que je vous disais, que je viens de commencer, dont je viens à peine d'acheter les tomes, et dont je vais vous parler dans une vidéo au mois d'août. Il s'agit de la série Les Enfants de la Baleine. Ça, vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, puisque c'était parmi mes derniers achats. Et Les Enfants de la Baleine, au niveau du synopsis, ça me paraît être complètement les mêmes choses, c'est-à-dire un petit groupe d'humains, enfin d'humains, de personnes à apparence humaine, qui vivent dans un monde fermé. Donc là, c'est le Dodoma, dans l'autre, c'est la Baleine de Glaze. Dans les deux cas, ils sont peu nombreux, ils ont une espérance de vie qui n'est pas très longue. Ils vivent dans ce monde qui est complètement fermé de l'extérieur, qui se déplace dans le monde qu'il y a autour, qu'ils ne connaissent absolument pas. Même si là, on est dans un monde qui a l'air un petit peu désertique, style un petit peu... Je ne dirais pas style l'attaque des titans, mais style un truc complètement... Enfin, il n'y a rien, des fois il y a des arbres, mais il n'y a pas grand-chose. Tandis que dans La Baleine de Glaze, dans Les Enfants de la Baleine, il me semble que c'est un monde qui est simplement une mer de sable. Et dans les deux cas, la vie des personnages est bouversée le jour où un personnage extérieur arrive et fout en l'air complètement leur vie, en leur révélant ce qu'est le monde dans lequel ils vivent et tout ce qu'il y a autour d'eux. Donc au niveau des synopsis, je vous accorde, les deux séries sont très similaires. Je ne saurais absolument pas dire s'il y en a une qui est meilleure que l'autre parce que du coup, Les Enfants de la Baleine, je n'ai pas commencé à lire, mais une vidéo est prévue pour le mois d'août, donc je vais vraiment commencer à lire très prochainement. Je n'en parlerai pas dans le boucol du mois de juillet parce que ça sera trop tôt vu que je le tourne demain. Et ce second tome, je l'ai adoré. On découvre encore une fois de nouveaux personnages. On en apprend un peu plus sur ce monde, tout ça. Il y a des scènes de combat. Ça bouge pas mal. Il faut un peu plus connaissance avec les étrangers qu'on découvrait dans le tome 1. Et voilà, vraiment, j'adore. J'adore les dessins. Je trouve que c'est hyper dépaysant comme manga. C'est vraiment un univers que j'adore par-dessus tout qui faisait penser, comme je l'avais dit avec le tome 1, à un petit peu à l'univers de Miyazaki. Et apparemment, Les Enfants de la Baleine, c'est un petit peu le même topo. Si vous cherchez un petit Seineen à commencer, celui-ci est franchement top. Si vous connaissez déjà Les Enfants de la Baleine, je ne sais pas si vraiment les deux séries sont si similaires que ça. En attendant, voilà, c'est un tome que j'ai adoré. C'est le gros coup de cœur de cette vidéo. C'est une série dont je trouve qu'on n'entend pas assez parler, alors qu'elle vaut très franchement le détour. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés dans cette vidéo, votre avis à leur sujet, si peut-être vous avez un avis complètement différent du mien, n'hésitez pas non plus à me dire si parmi les titres que j'ai présentés dans cette vidéo, certains vous donnent envie ou absolument pas. Sur ce, je vous retrouve très vite pour le book haul du mois de juillet. Bye !